Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Dimanche Rétro, ça faisait bien longtemps que j'en avais plus fait. Pourtant c'est pas bien compliqué, il suffit de prendre un thème original, de tester 3 jeux, et hop l'affaire est dans le sac. Peut-être une question de motivation pour tester des jeux rétro. Bref, du coup aujourd'hui je vous propose de revenir sur 3 jeux de style Shoot'em Up, qui sont sortis sur la console de Sega, la Megadrive. On commencera avec Undeadline, un shooter super dur et pas très connu. Puis Ginnug, appelé Wings of War en Amérique du Nord. Et enfin un des shooters par contre les plus connus, Thunder Force 4. Alors on commence avec le jeu Undeadline, il a attention âme sensible s'abstenir. On va parler d'enfer et de ténèbres dans un jeu à la difficulté hallucinante, mais néanmoins intéressant au niveau du gameplay. Undeadline est un Shoot'em Up, pédest, sorti exclusivement au Japon en 1991 sur la Megadrive donc. D'excellents shooters sont sortis sur cette console, ce qui a fait sa réputation au début des années 90, avec de nombreux portages de jeux d'arcade. La puissance de la machine permettait un bon affichage des nombreux sprites et autres boulettes. Undeadline était d'abord sorti sur MSX, un ordinateur japonais, en 1989. Il a été développé par T&E Soft, connu pour des jeux de golf et surtout pour la série Idlid. Alors pour le scénario, déjà on peut dire que les développeurs avaient de l'imagination quand même, quand il fallait parler de l'enfer. En gros, un démon, le comte Brazen, s'est emparé d'une des 4 armes des géants, avec laquelle il va attaquer le royaume de Gitane, dirigé par le roi Fahrenheit II, qui décide de lancer contre Brazen un guerrier aux capacités étranges. Le guerrier aux capacités étranges, c'est donc nous. On devra retrouver l'esprit de Rochufa, qui serait seul capable de venir à bout de l'arme des géants. Ouf, déjà, ouais, c'est bien chaud comme scénario. Du coup, Undeadline nous plonge complètement dans une ambiance déténèbre, très lugubre et glauque, où l'on devra affronter monstres, zombies, fantômes, entre autres. Ça va tirer dans tous les sens, avec de nombreux projectiles à l'écran, ce qui va corser évidemment le jeu et devenir assez rageant parfois, voire très énervant. Le scrolling est quant à lui forcé, tant mieux, on a plus à se concentrer sur les ennemis, et le personnage bouge assez vite, ce qui rend l'ensemble très dynamique. Et pour corser le tout, nous aider, parfois, de nombreux coffres sont disséminés dans les niveaux, mais parfois on peut considérer les cadeaux comme des malus. En général, les coffres nous offrent de nouvelles armes qui nous permettent de tirer différemment, couteaux, tirs multidirectionnels, lance-flammes, petits missiles, mais parfois les coffres nous donnent de la merde, et ayant une super arme, on peut se retrouver vite fait avec de petits couteaux, une petite épée, des armes de base qui ne valent rien, et c'est d'autant plus cruel si on se choque ce genre d'armes pourries juste avant d'arriver au boss. Je vous laisse imaginer la suite, on va mourir, on va mourir et on va mourir, ouais, on va mourir souvent. Alors heureusement, le jeu ne compte que 6 niveaux à sélectionner dans l'ordre que l'on veut, de toute façon, ils sont tous aussi durs les uns que les autres. Un 7ème niveau devient débloquable ensuite, même si certains sont un peu plus faciles que d'autres, comme la forêt par exemple. A chaque fin de niveau, on peut augmenter quelques capacités, comme l'agilité ou la force. Il faudra mieux donc avoir ces capacités lorsque l'on va s'attaquer à des niveaux plus durs. Sinon, malgré sa difficulté qui vous fera quitter le jeu rapidement, le jeu Undeadline propose une direction artistique et une ambiance assez sympathique. Les décors sont très bien réalisés, avec beaucoup d'originalité, des boss magnifiques, des ennemis très variés, et dans tout le jeu, d'excellentes idées. Quoique des idées qui nous tuent, mais des idées quand même, des gerbes de flammes, des stalactites qui tombent, une maison hantée, bref, le jeu est très agréable à ce niveau. Si tant est qu'on aime l'enfer et les ténèbres, après c'est selon chacun. Pour conclure, le jeu Undeadline est dur, vous l'avez compris, mais il propose un challenge intéressant, avec une atmosphère originale. Le choix des niveaux afin d'avoir plus de capacités pour affronter les niveaux plus durs est une bonne idée. Undeadline reste quand même une bonne torture. On passe maintenant au deuxième jeu, Ginoog, nommé Wings of War en Amérique du Nord. Ça ne devait pas faire très vendeur, Ginoog. Ici, ce sera les ailes de War, War étant le personnage principal. Et oui, encore un shooter sans vaisseau spatial. Mais là, on a quand même un personnage qui vole, donc ça va, en scrolling horizontal en plus. Sorti en 1991 sur la Megadrive, Ginoog a été développé par la société Masaya, un grand spécialiste japonais des shoot-them-up, comme Glide Lancer, Hellfire ou la série Show Aniki. C'est ses shooters au décor et personnages, disons, plutôt masculins, musclés et courtement vêtus. De l'homo-érotisme, je me conseille de dire mon dictionnaire, le petit Robert. Bref, Ginoog met en scène un ange nommé War et nous plonge encore une fois dans les ténèbres, à travers 6 niveaux, dont le dernier nous fait affronter plusieurs boss, puisque le paradis a été attaqué par les démons de Ikus. Notre but sera donc d'arrêter ces démons. Un scénario plus simple que sur le premier jeu, j'en conviens, mais ça marche tout autant. Le système d'armement est lui particulier et assez complet. Il concerne surtout deux jauges, une rouge et une bleue, que l'on remplit en récoltant des pastilles dans les niveaux de la couleur correspondante. Alors la jauge rouge représente la puissance de tir, qui permet de tirer sur le plafond ou au sol, tandis que la jauge bleue a un champ d'action plus large, mais avec une trajectoire plutôt droite. D'autres pastilles, orange, permettent de tirer en avant et en arrière simultanément. Alors en plus de ces jauges, des items assez classiques sont dans les niveaux. DS pour un bouclier de quelques secondes, un H pour un missile à tête chercheuse, un W pour créer une capsule de puissance autour de notre arme principale, augmentant donc sa puissance, L pour un tir laser, etc. Il y en a plein d'autres. Ginoog propose pas mal d'originalité, donc dans ses décors, avec le chara-design des ennemis, des mini-boss et des boss de fin de niveau. Le premier niveau du jeu offre un effet de rotation, plutôt bien réussi, et qui était très peu utilisé sur la Mega Drive à cette époque. Dans le niveau 5, on évolue dans le corps d'un espèce de monstre. Certains passages offrent des mouvements qui ondulent, de la transparence. C'est plutôt bien réalisé. La difficulté est bien dosée, accompagnée d'une musique qui peut changer selon l'endroit où l'on se trouve. Un jeu donc que je conseille, bien que la concurrence était assez féroce dans le style Shoot them up sur Mega Drive à cette époque, étant donné la qualité du troisième titre que je vous propose aujourd'hui. Sander Force 4 Sander Force 4 fait partie de la série Sander Force. Ce quatrième opus est sorti en 1992 sur Mega Drive et développé par Technosoft, sans doute une série parmi les plus connues du Shoot them up chez console Sega. On retrouvera d'autres épisodes sur Saturn par la suite et même deux portages sur console PlayStation. Ce Sander Force 4 avait la lourde tâche de dépasser techniquement le troisième opus, et c'était loin d'être facile tant le troisième avait impressionné. Voyons donc maintenant pourquoi cette série a été plus populaire que les autres. Tout d'abord, le jeu se compose de 10 niveaux au total, avec la possibilité de changer de type d'arme, il y en aura 7, le Twin Shot, le Back Shot, le Snake, etc. Ça reste du grand classique dans la façon tirée, mais là il y en a 7, donc c'est plutôt intéressant, et permet de jouer différemment à chaque fois en privilégiant telle ou telle arme. Dans tous les cas, il faudra être suffisamment armé pour espérer aller plus loin dans l'aventure. Là où Sander Force 4 est impressionnant, c'est dans la configuration des niveaux. Déjà, ils sont somptueux et remplis de sprites, mais aussi certains niveaux atteignent 4 écrans de haut, grâce à de nombreux scrollings différentiels, une véritable prouesse technique pour 1992. Malheureusement, cela ne sert à rien de fuir les ennemis vers le haut ou vers le bas, car les adversaires sont présents partout, parfois en hors-champ, ce qui complique un petit peu l'affaire. Les graphismes level design sont donc impeccables pour ce Sander Force 4, une panoplie de décors qui change même pendant les niveaux, des arrière-plans magnifiquement dessinés, une très bonne technique qui vient agréablement surprendre le joueur, mais qui malheureusement trop de détails dans le jeu viennent gâcher l'expérience par certains ralentissements, ce qui dans certaines situations peuvent arranger le joueur, et dans d'autres nous envoie Rapidos à la mort, car les ralentissements ne préviennent pas. Alors que la Megadrive compte de nombreux shoot-em-up d'excellente qualité, Sander Force 4 et la série en général s'est clairement imposée face à la concurrence pour son côté grandiose, un titre très ambitieux, une certaine forme de grand spectacle très bien mis en scène, qui pourrait étonner les joueurs qui ne connaissent pas cette série mythique du shoot-em-up génération 16-bit. Ainsi s'achève ce dimanche rétro consacré à 3 shooters sur Megadrive, j'espère que ça vous aura plu et permis de découvrir 1, 2 ou 3 jeux si vous appréciez le style, un like pour soutenir ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501